Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Storegame pour un nouveau tutoriel sur le jeu de Castle Clash l'ère des légendes. Aujourd'hui je vous présente le meilleur héros légendaire que vous puissiez posséder sur le jeu de Castle Clash l'ère des légendes. Car c'est le héros légendaire le plus fort que je puisse posséder dans ma team et présent sur le jeu de Castle Clash l'ère des légendes. Donc le Duc Citrouille est un héros légendaire très rare que l'on obtient grâce à des tirages de gemmes. Donc économisez vos gemmes, aujourd'hui j'ai 1490 gemmes de disponibles, j'économise en général jusqu'à 5000, puis je fais des tirages. Ce sont des gemmes gagnées gratuitement dans le jeu de Castle Clash l'ère des légendes. Donc le Duc Citrouille aujourd'hui a atteint le level 190, on court pour le level maximum autorisé sur le jeu, le level 200. Son pouvoir primaire sera bientôt disponible à puissance max, donc 10 sur 10. D'ici deux jours j'aurai un Duc Citrouille avec un talent primaire de 10 sur 10, donc une puissance maximum pour ce héros légendaire très rare. En démonstration avec vous, je vais faire quelques démonstrations dans des défis avec le Duc Citrouille en solo et en équipe avec quelques héros que je possède. Rejoignez la guilde de Mades, je recrute des joueurs très actifs pour cette guilde. La guilde de Mades est présente sur le jeu Castle Clash l'ère des légendes. Aujourd'hui nous sommes à la place de 48ème. Alors nous allons d'abord commencer par le défi des arènes, un module présent quasiment dans tous les jeux de ce type de plateforme. Donc des défis contre d'autres joueurs. Il s'agit ici de gagner des insignes d'honneur qui sont payés, que vous touchez toutes les heures en fonction de votre place atteint dans le jeu de Castle Clash l'arène. Donc ici j'ai mes 6 héros légendaires qui ont tous disparu parce que ce héros est très fort. Donc il possède le Père Noël qui a un armement lourd. Donc il pulvérise mes héros à distance. Je vais recommencer le défi cette fois-ci en l'affrontant face à face. Car mes héros sont conçus pour faire du face à face. En l'occurrence les héros que je dispose aujourd'hui, que j'utilise pour ce défi, sont des héros très forts. Donc j'espère le passer. Non, ça n'est pas grave. Donc comme je l'ai dit, le Père Noël est un héros très fort. Ici vous avez un héros évolué. Donc je reviendrai plus tard sur ce tutoriel pour effectuer d'autres défis dans l'arène de Castle Clash. En deuxième partie, nous allons partir de suite faire un autre module avec le Duc Citroën en démonstration. Donc ce sont des défis dans des donjons, on appelle ça les donjons, qui vous servent à récolter et à gagner des fragments de héros qui vous serviront à augmenter le talon primaire, le pouvoir primaire de votre héros légendaire. Donc ce qui est très pratique lorsque vous en faites beaucoup. Donc je vais commencer par en faire un avec vous, avec le Duc Citroën en solo. Je vais vérifier que mes magies sont remplies au taquet. Et je vais en choisir, nous allons commencer ici par le 4 et essayer de passer un donjon qui me permettra de récolter 10 fragments en utilisant uniquement le Duc. Si possible. Donc le Duc Citroën augmente la vitesse, taux d'attaque de tous les héros légendaires que vous utilisez dans les défis. Donc je recommande à tout le monde d'essayer de le posséder, car sans lui, vous êtes limité, mais limité grandement en puissance. Donc en utilisant de la magie, je peux accélérer, augmenter sa puissance en fonction de type d'énergie que je lui donne. En l'occurrence, le petit cœur rouge sert à revitaliser la barre des levels de mon Duc Citroën. Donc lorsque vous regardez bien, sa barre verte est à nouveau à 100% pleine. Donc ce qui augmente à nouveau son level au level 190, puisque je suis au level 190 actuellement. Donc vous voyez aussi l'activation du talon du Duc. C'est énorme, c'est un héros très fort. Je peux augmenter ici sa vitesse d'attaque en lui proposant cette magie, ici. J'ai raté mon coup, donc je recommencerai tout à l'heure. Ce qui est essentiel lui donner plus de vitesse et plus de puissance pendant quelques secondes. Voilà, le Duc Citroën a fini le défi tout seul. Donc je vais pouvoir recommencer un autre défi avec vous. Pour vous proposer plus de choix sur les types de défis, dans lequel vous allez pouvoir utiliser le Duc Citroën. Nous allons partir cette fois-ci dans les raids. Je récupère des drapeaux qui me serviront. Lorsque vous possédez une guilde, je récupère mes drapeaux qui vont me servir à augmenter les gains des ressources gagnées en raid lorsque je fais une attaque contre d'autres adversaires. En l'occurrence ici, je ne choisis pas vraiment des stratégies d'attaque. Je dispose tous mes héros et ensuite je joue avec les magies. Les objets de magique qui sont magiques. qui vont me permettre de garder en vie tous mes héros. Dont l'ange bleu sert à limiter au maximum les dégâts. Car c'est un bouclier que j'utilise assez fréquemment dans le jeu de Castle Clash, l'ère des légendes. Pour ne pas perdre des héros légendaires. Car la réapparition d'un héros légendaire me coûte 10 gemmes. Je les économise pour faire des tirages. Donc ceci était un raid. Avec le Duc Citroën. Nous allons faire ici dans un module le Canyon Misérable 2. Ce qui va me servir à gagner des écussons. Les écussons servent à augmenter le talent secondaire de votre héros légendaire. Ce qui est très pratique. Je vais le faire en solo. Pour éviter de perdre du temps à attendre les joueurs. Et vous décrire l'équipe que je possède actuellement. Ce sont tous des héros légendaires. Du coup j'ai lancé une elite sans faire exprès. Je vais le faire avec ce joueur. C'est un joueur de ma guilde. Donc ici je le bélier. Le minotaure. Cupid. Le Duc Citroën que vous avez vu au centre. Et Druide. Le seul héros légendaire que je possède en mode évolution. Ça a été le premier héros évolué de ma team. Ce que je recommande à tout le monde si vous n'avez pas assez de fragments ni de héros disponibles. C'est de passer Druide en mode évolution lorsqu'il a atteint et dépassé le level 180 en premier. Car il vous aide quasiment dans tous les défis. Du jeu Castle Clash. L'ère des légendes. Ici l'objectif est de gagner les raids enchaînés dans le Canyon Misérable 1. Donc ce sont des attaques. C'est un peu similaire à toutes les plateformes du même style. Avec à la fin un gros boss. Ici l'on bleu. Qu'il s'agit de tuer avant qu'il ne tue vos héros. Si vous le tuez vous gagnez en fait toutes les récompenses présentes dans ce défi. En l'occurrence tenter de gagner des écuissants. Pour les intégrer au pouvoir secondaire de votre héros. N'hésitez pas à partager la page Youtube de Storegame. Storegame commence à peine à publier sa vidéo. Donc je remercie tout le monde. Tous ceux qui participent à sa publicité sur internet. La page de GameGeek sera ouverte ou publique très prochainement. Pour différents types de récompenses. Voilà. C'était MADES dans un Canyon 1. Nous avons plusieurs types de défis ici. que l'on peut faire. Nous avons ici le MESA. Le MESA 1 nous sert à gagner des fragments. Des fragments de héros. Des tomes de livres d'expérience. Pour augmenter le level de vos héros. Donc participez à tous les défis du jeu Castle Clash. Pour augmenter assez rapidement la puissance de vos héros. A très bientôt pour la suite de ce tutoriel. C'était le Duxitrouille. Le héros le plus fort du jeu Castle Clash l'ère des légendes. Mon héros le Duxitrouille va atteindre la puissance max. Au niveau de son pouvoir primaire. Dans deux jours. Il aura 10 sur 10. Et deviendra l'un des héros les plus forts sur le jeu. A très bientôt tout le monde. A très bientôt tout le monde.